Bonjour à tous, Cyril Fekete, je suis associé au bureau de Paris de l'agence Artefact. Nous sommes un cabinet de conseil en stratégie et exécution de Data Science et d'IA. On accompagne des organisations dans la transformation vers l'utilisation de l'IA. Le propos que je voulais avoir aujourd'hui avec vous, c'était le suivant, c'est que nous observons un appétit croissant, un intérêt croissant pour l'intelligence artificielle, que ce soit dans les médias évidemment, mais aussi au sein des organisations, et pour autant une multiplication des challenges, que ce soit des challenges business ou techniques. Quelques chiffres pour le présenter, traditionnellement on regarde toujours le marché américain, aux Etats-Unis en 2018, 90% des entreprises déclaraient avoir lancé des projets d'IA. En face de ça, il y a 40% des cadres qui considèrent qu'il est difficile d'avoir accès à l'IA du fait des coûts, d'une expertise et d'une technologie qui sont coûteuses. Par ailleurs, en complément de ça, 47% des cadres signalent le fait que c'est très bien l'IA, ça marche bien en POC, mais c'est très difficile à intégrer dans les écosystèmes et dans les process existants. Alors, ces challenges sont réels, pour autant, le bénéfice est lui-même réel et tangible. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de data appliquée au monde du marketing client, que ce soit CRM ou médias. En fait, on voit surtout, et on accompagne beaucoup d'organisations dans la mise en place de nouveaux types de cas, beaucoup liés au cycle de vie produit, beaucoup liés à des alternatives dans la relation client. Donc, parmi les premiers cas d'usage, évidemment, il y a des éléments qui sont liés à des retailers, parce que les retailers sont assis sur des amas de données hyper importants, et dans une logique plutôt d'optimisation des services. Alors, deux exemples concrets ici, l'amélioration de la disponibilité de produits en rayon pour éviter des insatisfactions sur des produits à forte rotation. Donc, on va venir prédire, du fait d'une diminution du nombre de passages en caisse de produits à forte rotation, on va venir prédire le manque de ces produits en rayon et donc planifier le réassort en rayon. Et dans le cas de la shopping liste intelligente, en amont du passage en magasin, on va venir prédire au sein d'une liste qui a été prédéfinie l'absence d'un produit. Donc, quand un utilisateur a l'habitude, toutes les trois semaines, d'ajouter du lait à sa liste de course et que cette brique de là, elle manque, on va lui recommander. En parallèle, ce que je vous disais, il y a des données très structurées, évidemment aux transactions et à la forte fréquence. On était dans le monde de la grande liste tribe. Dans d'autres sphères, notamment dans le monde de la mode ou dans le monde des call centers, on va être amené à avoir des données qui sont beaucoup moins structurées, beaucoup moins faciles d'accès en termes de travail de data science ou d'IA. Ici, on a repris deux exemples assez concrets d'acteurs qui n'ont pas forcément accès à de la donnée structurée dès le départ. Le premier type d'acteurs sont les acteurs de la mode. Prédire la désirabilité d'une collection qui est en train de défiler, ça peut se faire via la reconnaissance d'images des modèles qui ont défilé sur les réseaux sociaux et la capacité à ranquer le buzz de chacun de ces modèles qui ont défilé et ainsi pouvoir dire, dans six mois, quand ma collection va arriver en boutique, voilà le succès que tel ou tel produit aura et donc il faut que j'augmente ma production de tel sac, de telle paire de chaussures ou autre. Un élément très important pour prédire la désirabilité d'une collection dans le monde de la mode. Deuxième élément, c'est celui des call centers. C'est une donnée qui est hyper riche. Call center, c'est un moment fort de la relation client, que ce soit pour des causes de départ, que ce soit pour des causes de closing, de contrat dans l'assurance, dans la banque ou autre. Et c'est un point très frictionnel, très stressant, à la fois pour le client qui vient potentiellement se plaindre et pour l'opérateur qui, lui, n'a pas forcément une réponse immédiate aux questions posées par le client appelant. Donc, un des éléments clés ici, c'est de pouvoir aider, via des solutions d'agents augmentés, l'opérateur à traiter la demande via ce que le sous-jacent qui est impliqué ici, c'est de la reconnaissance vocale, du speech-to-texte, la retranscription ensuite de ce texte en intention, en demande réelle de la part de l'appelant et une réponse proposée à l'agent, la meilleure réponse possible pour cet appelant. Les sous-jacents de ces cas d'usage, évidemment, ont un objectif d'optimisation des ventes, d'optimisation de la relation client. Et si on en revient au challenge initial, beaucoup d'organisations en restent à un niveau de POC, difficulté à scaler, difficulté à passer à d'autres silos de l'organisation pour, en fait, industrialiser, passer à l'échelle et déployer l'IA à l'échelle de l'organisation. Pardon. Nous, nos quatre convictions sont les suivantes. Pour passer à l'échelle au sein des organisations, vous avez besoin de quatre composantes clés. La première étant une gouvernance unique et efficace, ce qui implique du sponsorship de haut niveau, pour une prise de décision rapide et la mise en place de plans d'action opérationnels rapides. Donc, ça, c'est le premier élément. Et évidemment, le fait de faire participer l'ensemble du COMEX pour briser les silos entre le marketing d'un côté, la supply, la finance, la distribution, qui vont chacun avoir leur POC, chacun avoir leur prestage, chacun avoir leur techno, et créer un désordre organisationnel. Donc, le premier élément, c'est gouvernance unique et efficace. Le deuxième élément, c'est celui des équipes organisées en feature team. C'est-à-dire que des équipes qui sont multi-expertise, qui sont autonomes dans la réalisation des cas et dans la gestion de leur industrialisation et du run de ces cas d'usage. Le troisième élément, évidemment, il est technologique. C'est de pouvoir s'appuyer sur de l'existant, que ce soit des technos open source ou des providers de cloud. Et le quatrième, c'est la mise en place d'une méthodologie systématique de sélection, test, industrialisation et run de cas d'usage. Alors, si on rentre dans le détail, celui de la gouvernance, un des points clés qui pêchent très régulièrement dans les organisations, comme je vous l'ai dit, c'est le fait de rester à l'échelle d'un POC, notamment lié à l'absence de sponsorship de haut niveau, l'absence donc de passage à l'échelle d'un cas d'usage qui aura traité peut-être un élément dans le rayon des produits frais. Je prédis l'écoulement des tomates, mais je suis en incapacité de passer à l'échelle sur l'ensemble des produits frais pour la simple bonne raison qu'il y a un manque de budget, un manque d'intérêt, un manque de capabilities techniques pour intégrer à l'écosystème de livraison existant au sein d'un retailer. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il y a un besoin d'intégrer l'ensemble du COMEX dans cet IA Factory. Donc on retrouve évidemment le CEO, mais également l'ensemble des patrons fonctionnels, le CTO qui a la responsabilité de l'ensemble des enneblers, et le Data Protection Officer pour s'assurer que les données clients qu'on va venir exploiter sont évidemment légitimes. Deuxième élément, c'est un facilitateur, je dirais, de coordination de l'ensemble des métiers. Troisième élément, donc, qui est la team agile sur laquelle on va venir faire un zoom, et enfin, des partenaires technos qui puissent évangéliser le COMEX, mais aussi alimenter la team agile avec un certain nombre d'innovations provenant de leur lab. Alors, sur la feature team, c'est un concept qu'on a emprunté à Spotify. Le principe d'une feature team, c'est une équipe agile qui a une responsabilité totale du cas d'usage qu'elle traite. Alors, agile, ce que ça signifie, c'est un ensemble d'expertises qui sont rapprochées au sein de l'équipe, donc des expertises métiers, business, compréhension des attentes d'un porteur de demandes logistiques ou marketing. Là, c'est l'agile product owner qui va en avoir la responsabilité. Une compétence data, capacité de modélisation et de test de l'ensemble des solutions qu'on pourrait apporter d'un point de vue data à une problématique business. Et c'est là où, justement, l'autonomie et l'objectif de résultats et pas de moyens est clé. C'est que, aussi bien de data scientists que l'ensemble des équipes vont avoir la possibilité de tester, de multitester des technologies, tester des traitements spécifiques, l'apport de nouvelles données dans le traitement d'un cas. Et les deux éléments complémentaires à l'EI product owner et au data scientist sont... Il y a un problème ? Ouais, bon, c'est pas grave. Sont le data engine... Ouais. Sont le data engine et le DevOps. Data engineer qui a une responsabilité de packager, en fait, l'ensemble du travail du data scientist pour faciliter par la suite l'automatisation et l'industrialisation du code qui aura été construit par le data scientist. Premier élément. Et le deuxième élément, c'est celui du DevOps qui s'assure, lui, de l'intégration de ces briques d'IA dans l'existant technique. Alors, les deux premiers enableurs sont plutôt organisationnels et process. Le troisième élément, forcément, il est technologique, c'est l'utilisation d'une plateforme data cloud exploitant à la fois des logiciels ou des technologies open source, des frameworks open source, pour l'ensemble des traitements. que ce soit de l'ingestion, stockage, structuration, analyse, visualisation de la donnée. Aujourd'hui, il y a un ensemble de briques techniques élémentaires qui existent. Un ensemble de briques technologiques élémentaires qui existent. Et aussi bien, donc, sur le traitement du code que dans la gestion des étapes de traitement que dans le stockage. Complément de ça, en complément de cette enableur technologique, le sous-jacent technologique, un des éléments clés est donc de pouvoir industrialiser chacune des briques qui auront été construites dans le cadre des feature teams. Alors, les feature teams s'ajoutent les unes aux autres comme des Legos. Donc, j'ai la capacité de traiter une dizaine de cas d'usage en parallèle puisqu'il y a une autonomie complète. De la même manière, elles vont contribuer à construire des briques technologiques élémentaires qui, elles-mêmes, vont s'ajouter les unes aux autres. Un exemple très simple, ça va être des briques de traitement de données clients, de pré-traitement de ces données, notamment données de call center. On va venir construire une brique de speech-to-text pour transformer des enregistrements audio en verbatim. Ces verbatims peuvent être utilisés aussi bien pour de l'analytics, comprendre à postériori des calls quelles sont les problématiques générant du trafic vers les call centers et donc devant être traités en amont. mais aussi elles vont permettre ces informations élémentaires d'entraîner un modèle de reconnaissance qui va du coup servir pour l'agent augmenté en temps réel. Donc on peut avoir une même brique technologique qui va alimenter plusieurs cas d'usage. Donc c'est toute la logique de ces briques qui viennent s'empiler comme du coup des Legos et permettre de multiplier les cas d'usage et donc d'avoir des cas qui s'alimentent les uns les autres. Le dernier élément c'est celui d'une approche donc une méthodologie pour mettre réellement en place ces cas d'usage. Alors les cinq étapes de la méthodologie sont une méthodologie très simple qui nécessite une application systématique. Donc premièrement c'est celui de la découverte d'où le fait de déstilioter l'organisation pouvoir intégrer l'ensemble des lignes de métier à l'identification des cas d'usage et au sein de cette découverte récupérer l'ensemble des problématiques business c'est là où justement les équipes d'agile product owner vont être clés dans le questionnement des équipes business et l'identification des problématiques. Dans cette phase de découverte également on va venir sélectionner les cas d'usage avec une obsession qui va être de pouvoir de s'attaquer à des cas d'usage qui ne sont que des cas d'usage sur lesquels on peut avoir une amélioration de dix fois. Donc typiquement pour vous donner des exemples dans la tech ce rapport de 10 Google a lancé Chrome parce qu'ils avaient la certitude de pouvoir augmenter de dix fois la rapidité de chargement par rapport à Internet Explorer. Amazon a lancé sa librairie parce qu'elle voulait avoir cent fois la capacité de la plus grosse bibliothèque de la plus grosse librairie au monde. Donc ce rapport de 10 ce rapport de 100 c'est une obsession que doivent avoir les organisations quand elles s'attaquent à un cas d'usage pour éviter justement de rester dans cette logique de POC. Deuxième élément du coup dans la deuxième étape après la phase de découverte c'est celle de MVM. Alors MVM c'est encore un nouvel acronyme qui veut dire Minimum Viable Model là où jusqu'ici on connaissait le MVP. Alors le MVM a pour vocation à valider d'un point de vue data la possibilité d'améliorer la modélisation par rapport à l'existant. Donc typiquement si on prend des modèles d'écoulement il y avait des modèles d'écoulement sur données de celles in qui ont toujours fonctionné jusqu'ici la question clé qui va se poser c'est en intégrant des données de plan d'animation commercial de météo ou autre a-t-on la capacité d'augmenter le nombre de points de prédiction. Donc c'est ça c'est cette phase de MVM. La troisième phase est celle du prototypage donc au-delà de la validation data et de la validation d'un point de vue modélisation confirmer le fait qu'on puisse construire une solution qui soit packagée et qui s'intègre dans l'organisation et enfin les phases de mise à l'échelle et d'optimisation alors mise à l'échelle pour traiter pas seulement la prédiction des tomates mais la prédiction de l'ensemble des produits frais et l'optimisation donc dans la durée s'assurer que le modèle fonctionne et intègre de nouvelles données et autres. Voilà c'est l'ensemble des briques qu'on va utiliser d'un point de vue méthodologique je pense que c'était l'ensemble des éléments qu'on voulait vous partager aujourd'hui je serai disponible si vous avez des questions merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada